OZMA c'est une aventure de vie c'est un groupe qui fête ses 20 ans cette année en 2018 et 2019 on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire à savoir une tournée mondiale on a fait plus de 60 concerts dans une quinzaine de pays sur quatre continents c'est un album composé de morceaux dédiés à des villes qu'on a croisé et quand on arrive en chine on se questionne à ce moment là si les morceaux qui sont encore des ébauches sont prêts à être présenté à un public ça c'est pas un mi majeur c'est pas une sorte de majeur de mi majeur mi mineur regardez les immeubles les gars ça envoie toujours quand je suis arrivé à pékin je m'attendais à autre chose je m'attendais à une ville fouillie j'étais très surpris de tomber sur une ville nickel une propreté hallucinante on a une impression d'une ville effectivement très rangée très organisée comme une ville un peu légolande quoi tout tout est parfait tout est beau tout est c'est sûr que après on va se rendre compte un peu de l'envers du décor on ne sait pas si on va réussir à manger mais il faut goûter surtout ça va pas être possible pas pour moi donc on prend la 3 direction tout cas où on prend la rouge direction tokyo c'est la une et la 5 qu'il faut prendre comme ça on s'en fout le fait de pas pouvoir communiquer c'est évidemment très frustrant mais bon c'est marrant aussi il ya un côté qui est pas désagréable à d'être perdu là dedans lost in translation justement après 20 ans de tournée dans le monde dans le monde entier je me suis dit que ça pouvait être vraiment chouette de rencontrer des artistes des photographes locaux et de leur proposer de faire un spectacle ensemble le concept de crossroads c'était de profiter de cette tournée pour rencontrer des photographes locaux et leur permettre d'entrer dans un spectacle d'osma et donc de montrer leur pays mais par leur regard et nous après on serait approprié ça en musique en chine j'ai pas de contact donc je vais sur internet et je cherche photographes chinois ce photographie sociale je suis tombé sur 20 fouchon qui a photographié au long de quatre décennies la population chinoise dans le train je sais qu'il habite à pékin avec ça et trois jours de temps je suis parti à l'aventure je sais pas s'ils me prennent pour un illuminé mais comprennent pas ce que je leur veux ce qui se passe dans ma tête au bout d'une journée de d'errance et de refus ben forcément je suis un peu dépité et puis avec la barrière de la langue plus le fait de pas avoir internet sur le téléphone ne pas pouvoir facilement trouver un chemin de pas comprendre comment marchent les transports en commun et de pas connaître la ville qui est tentaculaire et immense c'était pas facile c'est là il y a ses photos on continue à se balader dans le quartier et on tombe sur une librairie dédié à la photographie je parle libraire et il est une piste pour moi 20 fouchon expose en ce moment dans beijing 2018 donc rendez vous le lendemain pour essayer de le rencontrer parce qu'il ya une séance de signature moi évidemment je suis très content d'arriver au bout de ma quête et d'être victorieux lui il a dû se dire il dit donc il a l'air vraiment content de me rencontrer la rencontre était faite le contact était établi il m'avait vu et il m'avait donné un accord de principe donc voilà mission accomplie en france j'avais imaginé écrire un morceau pour pour pékin et je l'ai appelé dust city quand on pense à Pékin on pense tous à une ville qui est sous un smog étouffant et ce qui est d'ailleurs une réalité sauf que quand nous on est arrivé il faisait un ciel bleu incroyable et du coup le morceau on l'a aussi fait évoluer de cette manière là et la fin d'ailleurs est beaucoup plus joyeuse donc c'est un morceau qui a évolué au fil de ma rencontre avec cette ville bon on 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 Sous-titrage ST' 501 On sait qu'on va avoir une tournée très dense avec une dizaine de concerts à travers toute la Chine, des milliers de kilomètres, on accroche nos bretelles et c'est parti. Franchement les gars, ça fait plaisir de me sentir un tel enthousiasme.